De quelle compagnie ? Je ne peux pas parler d'injustice si je sors justement. Il faudrait que je sorte injustement pour... Qu'est-ce qu'il y a dans ta poche ? Mais pourquoi ce regard suspicieux ? Ce regard ne suce ni picieux ni personne. Donne-moi ce papier. Oui, fais gaffe. Notre billet de loterie gagnant. Je voulais te faire une surprise. C'est super. Mais si je n'avais pas consulté le journal, ce n'est pas de toi que j'en aurais eu vent, trop du cul. Et pourtant, si on peut avoir un vent, c'est bien le trop du cul. Et on allait encaisser le billet tout seul. Je te jure, je suis revenue avec le chèque. Le billet qu'on a acheté ensemble. Il faut que tu me crois, je voulais te faire une surprise. J'ai pas entendu ta dernière réplique. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis, parce que j'ai trouvé un billet d'avion pour les Bahamas dans ta poche de veste. Mais depuis quand tu fouilles dans ma poche de veste ? Écoute-moi bien. J'avais pas tort. Hier, j'ai trouvé de la méfiance dans ton visage. Depuis quand tu fouilles dans mon visage ? Allez, redonne-moi ce billet. Ouais, pour que tu te casais avec le fric. On va aller l'encaisser ensemble. C'est drôle, tout à l'heure, tu ne voulais pas y aller ensemble. Mais maintenant, je veux y aller ensemble. Allez, donne. Non, c'est moi qui vais y aller ensemble. Et toi, tu m'attends ici. Charles ? Quoi ? C'était tes dernières paroles. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Voilà qui t'apprendra. Je te ferai remarquer que tu étais trompé. Comment ça ? C'était pas mes dernières paroles, puisque j'ai ajouté gueule, corps et copotéga. Tiens, espèce d'orgueilleux. Et ton cadavre, j'en vais me balancer par la fenêtre. Et comme il est mort, il ne crira pas... Pas... Voilà le travail. Monsieur Pierre ? Oh merde. Oui, madame Gernuc ? Vous venez me balancer au gros décès. Un gros décès ? Mais non, c'est pas un décès. Vous pouvez utiliser la suite à ordures. Ah, un gros déchet, vous voulez dire. Ah, bien sûr, oui. C'est un gros déchet. Oui, très gros décès. Une véritable ordure. Bonne journée. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'espère que... Bon. Bonjour, tout est normal. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis lieutenant Colombo. Ah bon ? Et qu'est-ce que je voulais nous faire de vous ? D'abord, laissez-moi vous dire, monsieur, que quand j'ai dit à ma femme que je vous rencontrerai en personne aujourd'hui... C'est drôle, pourtant je ne suis pas une personne très connue. Justement, c'est bien ce qu'elle m'a dit et vous ne connaissez pas du tout. Bon, monsieur Colombo, je suis... Je suis désolé, monsieur, on vient de trouver votre colocataire dans une boîte à ordures. Non. Bravo pour l'effet de surprise, mais il y a votre concierge là, madame... Oui, oui, oui. Elle dit qu'elle a vu le corps tomber de votre fenêtre. Oh, mais vous savez, cette dame-là, elle voit toutes sortes de choses. Ah, c'est vrai ? Hier soir, elle est venue frapper à ma porte parce qu'elle avait vu chez elle une espèce de pantin tout désarticulé qui faisait des menaces. Ah bon ? Je le regarde trop la télé, hein ? Ah, possible. Et il est vrai que le président des États-Unis est souvent à la télé par les temps qui courent. Sous-titrage Société Radio-Canada